En 1312, Abou Bakari II arrive au Brésil. Il nomme la région dans laquelle il décide de s'installer, Mamboukou, du nom du plus rigidesment horrifère du Mali. Et il y établit une colonie qui, pendant deux ans, connaît des hauts et des bas. C'est au bout de la troisième année que Abou Bakari II franchit un cap avec sa colonie. En effet, Abou Bakari II établit le contact diplomatique avec les tribus de la région, en encourageant le commerce avec elle. Dès lors, les hommes d'Abou Bakari II se familiarisent donc avec le maïs, tabac, arachide, coton et les fruits tropicaux. Des produits qui ne sont pas connus dans l'Empire du Mali à l'époque. Ces produits permettront à la colonie de devenir autonomes. En 1314, Abou Bakari II renvoie un bateau au Mali pour demander à son frère plus de provisions. C'est alors qu'après trois ans depuis le départ d'Abou Bakari II, que les hommes de Mansa Moussa aperçoivent au loin des côtes de Gambie un bateau de la flotte malienne. Abou Bakari II avait réussi son voyage. Les bateaux transportaient énormément de nouvelles récoltes. Mansa Moussa est alors impressionné par les récoltes qu'il vient de voir. Il y voit du maïs, haricots, arachides, tabac, coton, poivrons, cacahuètes. Il décida en échange d'envoyer des bovins, ovins, moutons, pintades, riz, mille et sorgho. C'est à partir de ce moment que les échanges commerciaux débutèrent entre l'Afrique et les Amériques. La route du commerce maritime entre l'Amérique et l'Afrique était créée et des va-et-vient de marchandises se succédèrent entre les deux continents. Des nouvelles denrées comme le riz, le mille et le sorgho sont introduites dans les tribus d'Amérique. Mansa Moussa de son côté développa toutes les denrées importées des Amériques, ce qui provoqua une explosion démographique dans l'Empire du Mali. Likez, partagez et abonnez-vous au compte pour que d'autres histoires cachées vous soient révélées. Sous-titrage ST' 501